Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast T'es Happy House pour devenir soi. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sentiment qui est vraiment négatif dans vos vies de tous les jours, qui peut même être jusqu'à un sentiment vraiment excessif, exclusif qui est la jalousie. Alors moi quand je parle dans mes podcasts je parle tout simplement de ce que je pense et de ce que je conçois pour aller mieux pour devenir soi. Pour moi ce sentiment de jalousie c'est un sentiment qui est vraiment inutile dans nos vies. Alors je vais m'exprimer pourquoi et vous donner des clés pour justement s'en libérer. Déjà il y a comment dire une citation sur la jalousie que j'adore vraiment, elle dit ceci, une personne jalouse ne souffre pas de ce qu'elle voit mais surtout de ce qu'elle imagine. Et on est complètement dans le cœur du sujet. C'est un sentiment d'insécurité que l'on ressent, d'anxiété, de peur, donc la jalousie amoureuse. Effectivement j'ai mon partenaire, j'ai mon amoureux, je ne veux pas le perdre, je veux qu'il reste avec moi, je suis folle de lui, donc je vais quelque part développer ce sentiment de jalousie. Donc cette émotion elle est mélangée avec plein d'autres, c'est-à-dire avec la colère, avec la tristesse, avec la frustration, avec parfois aussi le dégoût. Donc en amour cet attachement, c'est le propre de la jalousie. Je m'attache à quelque chose, je veux que ça devienne mon exclusivité, je veux m'approprier en devenir ma possession, c'est à moi, ça n'appartient qu'à moi et à personne d'autre. Et cette jalousie, elle va priver de liberté. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que l'autre partenaire, au début peut-être, va le ressentir comme quelque chose d'exclusif, de fort, mais au final, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien ça va être un problème de privation, de frustration, de perte de liberté. Et surtout la jalousie, il faut comprendre qu'elle n'appartient qu'à la personne qui la vit. Elle ne peut pas être attribuée à quelqu'un d'autre, on ne peut pas l'obliger, l'imposer à quelqu'un d'autre. Et souvent, on se pose la question de savoir comment elle apparaît cette jalousie, d'où ça vient, pourquoi je suis comme ça, alors que je me rends bien compte que c'est quelque chose de négatif dans ma vie. Eh bien souvent, elle est due à des expériences passées, qu'on a vécues. Voilà. Mais pas que. Ça vient aussi des fois de l'imaginaire, de notre imagination. On s'invente des choses, on a des craintes, on a des peurs, et tout ça, ça s'accentue. On se sent seul, on se sent délaissé, on se sent, comment dire, peut-être parfois aussi abandonner. Et donc, ce sentiment, eh bien, il augmente. Alors, moi, j'ai envie de vous parler d'Henri Laborie. J'adore. D'ailleurs, j'ai lu son livre « Éloge de la fuite » il y a bien longtemps. J'étais bien jeune. Et il explique comment la fuite n'est pas tout le temps source de fragilité. Que parfois, il vaut mieux renoncer à un combat plutôt que de faire ce combat et, comme dans l'esprit des samouraïs, en mourir parce qu'on n'a qu'une parole et on s'est engagé dans ce combat. L'éloge de la fuite, c'est parfois, effectivement, il faut éviter ce combat, il faut renoncer à ce combat pour en sortir vainqueur. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc lui, il explique que la jalousie, c'est un instinct propre à chacun et qu'en fait, il n'existe pas. En fait, c'est l'individu qui se le construit au fil du temps. Donc, j'espère que ça résonne en vous. Vous vous construisez quelque chose qui est négatif, qui est pesant, qui est lourd pour vous et pour votre partenaire. Donc, en fait, il faut accepter de ne pas toujours rester dans cette attitude, dans cette position de jaloux et vivre cette jalousie. Parfois, la jalousie, ça devient même une forme de paranoïa. C'est-à-dire que l'individu jaloux, il s'interdit une liberté et il impose aux autres. Il crée ainsi de la frustration. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de destructeur, cette jalousie. Je sais que vous en prenez compte, que vous en êtes conscients, mais alors vous allez me dire « Oui, mais comment je peux faire pour justement trouver des solutions ou pouvoir m'en libérer ? » En fait, dans l'idée de la jalousie, c'est qu'il y a toujours quelque chose à retenir. Voilà, c'est vraiment la perte de quelque chose. Donc, je veux retenir constamment cette chose à moi, la posséder, qu'elle soit vraiment mon exclusivité et que ça n'appartient qu'à moi. Donc, je vais vous donner trois clés pour vous permettre de vous en libérer et surtout d'apaiser votre quotidien parce que ça devient invivable, cette situation. Ce sentiment, il est vraiment destructeur en vous et il entretient en fait cette peur, cette angoisse, ce stress au quotidien de perdre l'autre, de perdre cette chose, cet objet qui vous appartient. Donc, la première des choses, la première clé si j'ai envie de dire, c'est de travailler sur votre confiance en vous, sur la confiance dans les autres. Parce que ce sentiment, il vous permet d'apaiser, vraiment d'apaiser cette émotion de la jalousie. Je prends conscience que je dois accepter l'autre comme il est, de prendre confiance en ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut interpréter. Et surtout, je développe ma confiance en moi. Je suis quelqu'un de bien. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelque chose ou, comment dire, d'être vraiment basé sur, je possède quelque chose pour être quelqu'un de bien. Cette confiance en vous, il faut la développer sur vous-même avec vos qualités, vos capacités à agir, ce que vous aimez dans la vie. Voilà. Plus vous recentrer un petit peu sur vous, sur votre confiance en vous et accepter que les autres aussi, il faut leur faire confiance, lâcher un petit peu. Ce qui m'amène à la deuxième clé. Il faut accepter de ne pas tout contrôler. Encore une fois, nos sentiments, nos émotions, nos actions ne dépendent que de nous. Si on est en accord avec nos valeurs, avec qui l'on est, eh bien, on se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue. Et accepter de ne pas contrôler, c'est-à-dire de faire confiance à l'autre. Effectivement, vous allez me dire « Oui, mais bon, il m'a déjà trahi, il m'a déjà menti », ou elle, peu importe, parce que c'est aussi au féminin, il n'y a aucun problème. C'est un sentiment universel, la jalousie, qui peut être vraiment traduit pour les hommes et pour les femmes. Mais, voilà, de ne pas contrôler tout ça, eh bien, effectivement, l'autre, s'il fait quelque chose qui ne vous convient pas, ou il a déjà fait quelque chose qui vous ne convient pas, et que vous avez accepté de pardonner, vous ne pouvez pas, tous les jours, chaque jour, continuer à être dans cette situation de jalousie, parce que vous avez pardonné, et qu'aujourd'hui, vous êtes encore avec. Donc, soit vous acceptez de ne pas tout contrôler, et si une de ces situations vient à vous, il vous a trahi, elle vous a trahi, vous a menti, elle vous a fait ce que vous voulez, soit vous pardonnez, mais dans ces cas-là, il faut repartir à zéro, ou alors vous ne pardonnez pas, il faut s'éloigner, quitter cette personne. D'accord ? Donc, le troisième point, qui est pour moi essentiel, c'est de faire le point. En fait, de quoi avez-vous peur concrètement dans cette relation ? De quoi avez-vous peur concrètement dans cette relation ? Et pourquoi avez-vous peur de ceci ? Et enfin, est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que je ne me fais pas des films ? Est-ce que c'est vraiment la réalité ? Donc moi, je vous invite à prendre une feuille de papier, à noter ces trois questions, et à y répondre personnellement, pour pouvoir vous soulager, vous apaiser, et dégager ce qu'il y a au fond de vous concrètement. Et derrière, bien sûr, vous avez le droit au bonheur, à vivre un amour apaisant, bienheureux, à être aimé, à ressentir de l'amour au quotidien. Donc, je vais vous donner trois questions aussi, pour aller dans ce sens. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'aimeriez-vous faire avec votre plenaire ? Et enfin, comment lui prouver votre amour sans gâcher votre quotidien ? Voilà. Donc, vous avez ces trois questions qui vont aller chercher des réponses à vos peurs, à vos craintes, et ces trois autres questions qui vont vous permettre de vous donner une piste vers ce à quoi vous tendez pour pouvoir être heureux, apaisé, aimant, aimante, dans une relation simple et sereine. Encore une fois, la jalousie, c'est vraiment un sentiment destructeur. Je vous assure que faites un travail dessus pour vous en libérer, vous allez voir que ça change votre vie, la vôtre, celle de votre partenaire, et surtout, ça va vous engendrer encore plus d'amour. Car cette confiance, cet apaisement de lâcher ses peurs, cet imaginaire qu'on développe en créant des situations complètement parfois farfelues, eh bien, vous empêche d'être dans le présent et de vivre apaisé, pleinement, sereinement. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui sur la jalousie. Je suis vraiment dans l'ouverture et aujourd'hui, je veux vraiment vous faire comprendre qu'on peut devenir soi en vivant simplement sa vie et en acceptant qui l'on est profondément, sincèrement. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Merci beaucoup de me suivre et d'être aussi nombreux. Je vous embrasse fort et surtout, n'hésitez pas à regarder ma chaîne YouTube si vous voulez. Il y a aussi un peu plus de mon univers autour des arts martiaux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.